salut à tous bienvenue à question auto mat en compagnie de james et on est hyper content aujourd'hui parce qu'on essaie un camion pas n'importe lequel le gmc sierra pour cette année on leur dessiner un petit peu nouveau style toujours à l'avant-garde du côté gmc mais on va vraiment essayer deux versions particulières le denali ultimate j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo quand je dis ça c'est tout ça que c'est la version là qui mène le bal et on a la version aussi at 4x at 4x c'est fait pour qui james c'est des gens comme toi matt comme ça du hors route comme ça battre le camion oh que oui battre le camion c'est un peu fort mais j'aime ça sortir des terrains battus et avoir du fun ce qui pourrait être battre pour certains ceux qui font très attention à leurs camions et qui s'en servent comme une reine du garage mais parlons tout de suite de l'extérieur james gmc denali ultimate premièrement la mention denali depuis 99 qu'on l'utilise c'est vraiment le côté premium c'est vraiment le côté luxe quand qu'on marque ça on le met en gros c'est pas pour rien quand on regarde le design du sierra là non mais premièrement en 2022 on a une profonde un petit peu si tu veux du devant c'est quand même similaire à l'année passée mais la ligne niveau des phares la grille même un petit peu l'arrière le change sinon ben on a aussi des roues de 22 pouces qu'un agencement à mon avis parfait entre moi j'aime beaucoup beaucoup c'est il faut dire qu'on joue beaucoup de là dessus sur l'apparence sur les contrastes de couleurs sur justement le titre le matériau qui va être employé et comment s'appelle cette fameuse couleur là james parce que c'est du chrome mais en fait c'est un v2 chrome mais encore une fois ça c'est des marques ultra bien quand même et aussi si jamais vous voulez mettre des choses dans la boîte vous allez avoir la boîte carbone pro pour cette année seulement après ça ça va devenir en option jmc veut quand même conserver son matériel je crois on switch on s'envoie en version at 4x le c'est beaucoup plus agressif mais encore une fois il y en a qui nous ont dit sur les réseaux sociaux ben là on dirait que c'est la même affaire en réalité quand tu regardes les roues quand tu regardes les pneus mais faut tourner les roues pour regarder la suspension aussi c'est là qu'on voit qu'on a un autre camion complètement les amortisseurs tant parlé c'est des multimatics qui créent un débattement supérieur c'est 50 mm à l'avant 25 à l'arrière il faut dire aussi que le camion est surélevé on va voir la signature au niveau des crochets rouges j'aime moins un peu les fameux pneus du rattraque on a conservé ça on va voir avec le temps qu'est ce que ça va dire mais si vous trouvez que les deux l'eau qui sont trop conservateurs ben dites vous qu'il s'en vient quand même une version aev on en reparle un petit peu plus tard c'est sûr aussi que si vous regardez les pneus que vous avez sur les véhicules c'est des pneus qui sont lt si jamais vous voulez passer en package d'hiver mais c'est pas compliqué pour une version at 4x on vous recommande le knock-in outpost all terrain et si jamais vous voulez justement conserver le côté quatre saisons ça va être parfait sinon allez-y avec des lt 3 surtout pour le denner ali ça va faire la jambe en masse à l'intérieur le c'est pas mal commun mais la pièce maîtresse c'est vraiment le gros écran james oui vraiment cette année là ce qui change dans le sierra c'est l'intérieur écran multimédia de 13 points 4 pouces avec google automolive intégré dedans ou que j'aime oui moi aussi j'aime bien je t'avouerais sinon ben affichage tête haute de 15 pouces un système audio bose 12 haut-parleurs et on a aussi un écran ce tableau de bord 12.3 pouces tout ça c'est de la technologie on a même redisposé l'ensemble des boutons au niveau de la climatisation il va voir quand même quelques petites différences faut pas oublier aussi que avec le dennery ultimate ça vient que le super cruise étonnez vous pas de voir une barre de led sur le volant au complet et à gauche on a pris les boutons on les a descendus en bas pour remplacer tout ça par une trappe d'air mais côté siège aussi qu'est ce qu'il faut pas oublier c'est des barbe à salle at ok oui le confort encore une fois c'est littéralement fou et le gmc beaucoup plus de qualité aussi des matériaux les vrais accents de bois dans l'intérieur les coutures aussi on voit vraiment le touche de luxe de plus même le gravé de nally à l'intérieur de cette partie le fini les reliefs en fait on joue beaucoup là dessus à l'intérieur et lorsqu'on va tomber dans un hot et 4x pour disposition des boutons qui restent similaires mais on va avoir l'ajout des lockers tout simplement et on va voir un intérieur qui va être beaucoup plus sombre beaucoup plus sobre d'une certaine manière mais qui concerne encore une fois son côté luxe qu'on aime comme d'habitude et là c'est obsidian rush l'intérieur rapidement james l'a présentement dans les versions qu'on a on a des 6.2 mais il ya quand même beaucoup de moteur chez gm oui soit après je te les nomme après l'autre le 2.7 le turbo qui est maintenant plus puissant cette année le 5.3 et le 6.2 sans oublier le 3 litres duramax oui c'est des chefs qui sont impressionnants pour le 3 litres duramax on parle de 460 livres pieds de couple et ce qui est paradoxal c'est qu'un v8 va quand même développer aussi 460 livres pieds de couple dans la version 6.2 et c'est le moteur de choix qu'on avait présentement dans le denali ultimate denali ultimate on peut aller où c'est avec le fameux diesel de 3.0 comme on vous mentionné tant tôt 277 chevaux ça c'est parfait pour remorquer on jume le tout indice vitesse ça fait en masse la job et dépendant des configurations vous allez choisir c'est jusqu'à 13 mille livres de remorquage pour ces camions le comme ça mais c'est sûr que dans une version t4 x seulement le 6.2 vous allez voir c'est un peu un bémol aussi que les configurations tantôt comportement routier james denali 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 c'est le luxe le confort et le silence de roulement fait que tu t'assoies ultime exactement fait que tu t'assoies c'est comme un salon tu vas où est-ce que tu as besoin d'aller et tu profites du voyage ok c'est ça denali ultimate en tout silence vraiment là et avec les sièges massage activés tu sens littéralement dans une limousine mais la limousine des camions exactement fait à quelque part c'est ultra confortable même ça roule en gros pneus en grosse roue la suspension va s'adapter vous donnez un comportement routier qui va être exemplaire et c'est tellement exemplaire qu'il faut se méfier james pourquoi parce que à cause du v8 on dépasse facilement la limite de vitesse et oui on pourrait dire qu'on entre en vitesse lumière et qu'est ce que ça fait bien l'empire de cours après c'est pas trop ce qu'on veut non plus là dessus donc c'est littéralement sans reproche côté comportement routier faut dire aussi que effectivement ça accélère bien mais la 10 vitesses fait un travail qui est littéralement exemplaire mais c'est sûr que lorsqu'on va sortir des sentiers battus mal c'est plus de 22 pouces là c'est un petit peu tannant cependant mais là parlons du hot et 4x lui quand on sort sur la route le son de pneus est quand même assez agressant ça c'est un peu dommage à ce prix là mais de toute façon lui ce qui est vraiment fait pour la route la réponse est non c'est quand vous sortez des sentiers battus et là on a parlé des amortisseurs mais on a un verrouillard de différentiel à l'avant comme à l'arrière et on a un mode de conduite en route aussi à une pédale qui est très intéressante et comment ça se passe sur route mon jacques c'est super plaisant il n'y a pas aucune peur dépendamment quel niveau d'horreur que tu fais ça c'est sûr un truc de 90 000 ton niveau d'horreur doit être quand même assez bas la tolérance oui sinon ça fait des pincements au coeur puis pas juste à la première graphique non mais c'est en tout point là ça va super bien les caméras on voit très bien partout oui le camion donne la bonne puissance qu'on lui demande pour monter les côtes ou le mode terrain qui nous permet de descendre de super facilement il faut dire que c'est un camion qui est extrêmement agressif on n'a pas les mêmes angles d'attaque que notre petit cousin le silverado zdr2 mais on a vraiment un confort plus 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 à l'intérieur de celui ci puis c'est ça que je pense qu'il va aller chercher les acheteurs tout simplement faut dire cependant que c'est une machine qui est capable d'en prendre pas mal plus qu'on vous a montré sur les images mais j'ai été surpris de faire du 23 degrés le dang de voir aussi comment le débattement de la suspension réussit à pousser ça et que dire justement de verrouiller les différentiels ça ça doit être comme ça dans tous les camions mais c'est une affaire vraiment très très plus qui va nous permettre de nous sortir des bourbiers les pires de notre côté l'autre chose aussi qu'on a essayé qui est extrêmement important c'est remorquer avec le côté supercruise oui supercruise nous amène une nouvelle réalité c'est à dire une conduite autonome avec justement la remorque en arrière système de caméras système de caméras transparentes donc que tu vois vraiment à l'arrière de ta remorque qui est en option chez gm faut dire aussi que tu as la possibilité de mettre les clignotants et de voir vraiment la zone rouge dans lequel ton trailer accrocherait voir même à partir de quand tu fais une manoeuvre de reculons tu lui a donné beaucoup trop d'angle somme toute cette belle technologie là un prix un at4 x 89 643 bâtons plus les taxes plus c'est plus ça on passe le cent trois mille bâtons et un denali ultimate c'est 110 mille dollars et voilà c'est pas nécessairement donné les moins ben c'est simple le at4 x vient seulement en 15 court c'est la même problématique le silverado zr2 il faut dire que le denali ultimate c'est aussi la même affaire moins d'angle d'attaque moins agressif au niveau du pare-choc plus cher que chevrolet pour dire que le chevrolet remorquerait plus aussi si vous cherchez à travailler avec le véhicule les pneus sont sans flocons et on n'a pas de version at4 x diesel j'ai une petite déception parce que j'aime le couple j'aime le côté révolution lente pour aller n'importe où en route de ton côté james en plus de tes points mat je trouve le sierra moins agressif que le silverado zr2 et le prix est élevé aussi puis le fini lustre à l'intérieur même si c'est superbe ça se salue très rapidement oui effectivement puis quand on a le luxe on aime se garder propre longtemps j'irais même avec un dernier point j'ai oublié l'emplacement du fameux bouton pour ajuster le gain au niveau de la remorque c'est peut-être pas le best j'aurais préféré qu'on le garde tout simplement en bas à droite du volant du côté des plus l'intérieur qui est raffiné l'intérieur qui fait vraiment à jour avec ce nouvel écran là ces boutons là que dire du bouton d'arrêt départ du moteur qui est très agressif j'adore que le 6.2 le diesel soit disponible dans ces versions là de justement d'un ali ultimate pour dire que le super cruise même si au départ je n'étais pas trop sûr c'est une belle technologie qui va évoluer très rapidement et que dire aussi de la t4 x ae v une version plus agressif qui s'en vient donc jm ne lâche pas le travail sur les sierra et sinon mais le look même si je préfère le cdr2 est superbe ce niveau du sierra l'intérieur renouvelé j'aime beaucoup la suspension plus confort par mois de ça pour dire que jmc aussi ne chômera pas on s'en vient avec le canyon redessiné totalement faut dire qu'il va avoir le homer électrique qui va bientôt être livré aux clients toute une bête électrifiée et on va voir en plus le sierra électrifié fait qu'encore une fois le monde des camions n'est pas mort sur ce on vous dit section commentaires ci dessous peu importe vous avez quoi comme question pour ça à l'air bien entendu pour on dit de s'abonner puis la petite cloche et nous ben on se revoit pour un autre review james on dit quoi à la prochaine